bonjour aujourd'hui on va voir une astuce sur excel c'est sur les macros comment automatiser une tâche une fois pour toutes pour un classeur ou bien pour l'ensemble des classeurs donc je vais donc commencer je sélectionne par exemple cette plage je crée n'importe quoi voilà donc étant sélectionné cette plage je clique sur développeurs et sur enregistrer une macro la macro je vais m'appeler astuces 063 je fais ok donc je veux à ce que dans ma suisse la police soit comme ça par exemple avec une coloration comme ceci et je veux que la bordure soit par exemple de cette façon voilà ceci comme ça et l'autre comme ça ok ensuite je vais supprimer les carreaux donc voilà pour moi j'aime cet aspect donc je fais développeurs a arrêté la macro ok suite maintenant la macro elle a été enregistrée je fais donc ici fichier enregistré sous ici je fais je sélectionne macro complémentaire elle m'envoie ici je clique ici sur astuces j'écris n'importe astuces par exemple 01 je fais ok et ensuite je quitte je peux ici faire ne pas enregistrer à nouveau un classeur ici je clique ici par la droite ici personnaliser ici et macro comme macro complémentaire ici atteindre ici voilà si je veux que cette macro soit sur je vais donc le déposer ici à côté de l'appareil photo voilà je le sélectionne ici et ici voilà si je veux que cette macro soit sur donc pour ce classeur je fais pour classeur 2 mais moi par exemple je veux pour tout l'ensemble d'excel donc je laisse ici partout dans tous mes documents et donc je sélectionne je peux me la modifier ici par exemple avec la porte par exemple je sais pas avec ce carreau bleu voilà je fais ok 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 voilà donc parce que je fais par exemple cette sélection voilà donc je clique ici voilà donc je suis ici rien n'importe quoi voilà ici par exemple un petit carreau voilà ça dépend donc de mon choix je peux faire comme ça je peux même faire comme ça voilà voilà les deux tout ce que je veux ok c'est comme ça je peux même quitter excel et c'est la chose ou bien un autre classeur voilà 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 une chose c'est que je peux quitter par exemple ici je peux quitter par exemple ici je fais comme ça et le mot dans ceci pour remédier à ceci lorsque j'écris lorsque j'écris dans un premier temps lorsque j'écris le macro voilà donc je vais répéter je vais répéter et crier astuce 0 2 voilà donc je fais comme ça parce que j'ai déjà sélectionné c'était cette cellule je fais site cette fois-ci comme ça et je vais par exemple cette fois-ci je vais écrire voilà voilà je vais écrire pas cette coloration voilà par exemple et comme ça voilà voilà ok je fais développeur arrêter et ici ici astuce 2 modifier ici ici j'écris on erreur erreur go to msg message attendez je vais supprimer ceci voilà et a ici avant msg deux points j'écris comme ça je ferme ensuite je fais fichier enregistrer c'est sûr macro complémentaire je fais ici astuce comme ça voilà ensuite je fais fichier options complément atteindre je fais ici astuce s'il n'y a pas ici astuce je fais parcourir elle m'envoie ici voilà ok ok ici je clique ici par la droite personnaliser macro voilà c'est astuce 2 voilà je vais l'ajouter ici à côté je vais la modifier avec le rouge ici voilà ok donc lorsque je fais comme ça voilà 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 ça voilà mais lorsque je quitte je fais ici il me donne ceci mais ici rien rien parce qu'elle m'envoie au message le message il est vide ok lorsque je fais comme ça voilà je fais comme ça voilà ok à la prochaine donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne c'est très très important à la prochaine à la prochaine